Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Voilà, on va aborder le thème de l'arrière-gauche, voilà, je vais vous apporter quelques nouveautés. Le cas de Aouar, voilà, qui a reçu, en tout cas, qui a donné son accord verbal à un club. On va parler de Paqueta, voilà. Ola, ça a dit dans la conférence d'en fait, je me sens que je ne vous l'avais pas dit qu'il avait reçu des offres. En tout cas, il ne s'est jamais sorti dans la presse, il y avait eu un petit intérêt de Tottenham, etc. Mais pas en tout cas d'une offre concrète, à part Newcastle il y a quelques semaines, mais il y a vraiment très très longtemps. On va aussi parler un petit peu de Depay, je ne vous en avais pas parlé non plus. Et je vais vraiment vous donner un cas concret sur lui, en tout cas, mon avis sur lui, si on arrive à le faire revenir, pour moi le mieux ce serait de le jouer à gauche, mais voilà, je vais y revenir. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, c'est gratuit les gars, donc voilà, si vous aimez bien, je sais qu'il y a vraiment énormément d'autres gens qui regardent, depuis que vraiment j'ai accès à cette chaîne sur Lyon, donc vraiment n'hésitez pas. Vous voyez, je fais des vidéos quasiment tous les jours, j'essaie vraiment de vous mettre vraiment une pression sur le mercato, de vous tirer vraiment au courant, que vraiment toutes les infos qui tombent, j'essaie vraiment de vous les sortir directes. Si vraiment je ne peux pas vous les sortir directes, je vous les fais le lendemain, voilà, avec les infos qui tombent vraiment juste le lendemain, je vous les rajoute encore dans la vidéo. Donc vraiment voilà, si vous aimez bien, vraiment n'hésitez pas vraiment pas à vous abonner, à liker bien sûr, pour faire encore remonter les recommandations YouTube, et n'hésitez pas aussi bien sûr à partager et donner votre avis dans les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde, vous pouvez regarder sous les commentaires, vous verrez que je réponds vraiment à tout, 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 tout le monde. Donc on va commencer cette vidéo avec Aouar, donc Aouar qui a, comme j'ai dit en préambule, reçu, en tout cas donné son accord verbal à un club, et il s'agit du FC Séville, si vous pouvez regarder sur Twitter, etc., c'est tombé. Comme j'ai dit, pour moi, l'Espagne, c'est le championnat vraiment le mieux pour lui. Donc normalement, Séville qui n'a pas trop acheté en ce début de mercato, il me semble, il serait prêt à donner un petit 15 millions d'euros, donc pourquoi pas leur rajouter des bonus, voilà, pas mettre 3-4 millions de bonus, voilà, qu'on pourrait récupérer, ça pourrait toujours être utile, sachant que c'est un joueur qui n'a que 24 ans, il a fêté ses 24 ans il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, voilà, il a du potentiel, mais à Lyon, je pense qu'il a fait le tour, on ne va pas se mentir, c'est pas péjoratif, mais il aurait dû partir il y a 2-3 ans même, parce que là, quand il est arrivé en professionnel à Lyon, il était vraiment très 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 bon, et je pense qu'il a fait le tour de la question, et là, il faut qu'il découvre un autre championnat, je pense, il faut qu'il en découvre un autre, même pas qu'il reste en France, même si Nice, voilà, ils avaient porté un petit intérêt à lui, il faut qu'il porte en Espagne, il va essayer de se refaire un petit peu la cerise, voilà, et je vais essayer de vous retenir au courant en cas où c'est vraiment une très très grosse info qui tombe sur lui, en tout cas, je l'espère vraiment qu'il va partir le plus vite possible pour lui, voilà, qu'il retrouve du temps de jeu, voilà, un bon coach pour lui, une bonne ambiance de groupe, voilà, qui serait à climat de vite, et qui fasse enfin des bonnes grosses saisons, en tout cas, je crois qu'il va jouer la Ligue des Champions avec Séville, s'il y va, donc vraiment bonne chance à lui, et comme je l'ai dit, je vous referai une vidéo au cas où si c'est vraiment officiel. Ensuite, on va parler de Paqueta, donc là, je crois qu'il avait dit pendant la conférence de presse de TT, je crois que c'était à 14h30, voilà, vers 14h45, il a dû dire ça, qu'il avait reçu des offres pour Paqueta, elles ne sont pas trop trop sorties dans les médias, il y avait eu une offre de Newcastle, finalement, ça s'est vite refermé, en tout cas, on n'en a plus entendu parler, on avait entendu un petit, voilà, un petit renseignement de Tottenham, finalement, plus rien, donc on va attendre, j'ai vu aussi que Bosch, il voulait vraiment se séparer de pas mal de joueurs, dont Dembele, Aouar, Dubois, Boateng et Paqueta, donc Paqueta, c'est un peu bizarre, est-ce qu'il juge qu'il a des envies d'ailleurs, je ne sais pas, moi, en tout cas, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Pour moi, ce qui l'a fait un peu baisser en deuxième partie de saison l'année dernière, c'est surtout le départ des deux Brésiliens, Juninho en tant que DS, d'acteur sportif, et Bruno Guimaraes qui l'ont beaucoup affecté, mais après, on l'a vu quand même qu'il a refait quand même pas mal de stats, donc pour moi, le mieux serait de le garder encore une fois, pourquoi pas le prolonger, on ne sait jamais, pourquoi pas le prolonger d'un ou deux ans, maintenant qu'on a un nouveau propriétaire, imaginez qu'on fait une grande saison, en tout cas, je le souhaite, ça pourrait vraiment lui lancer un gros, gros projet, comme les Brésiliens, comme TT, vous voyez comment ils sont, les Brésiliens, qui étaient en manque de confiance dans d'autres clubs, ou alors qui ont eu la guerre, comme TT, Lyon leur a permis de se révéler, Paqueta, il n'a jamais été à un si gros level, même Milan dans ses meilleurs temps, il n'était pas comme il était à Lyon, TT qui a fait des bonnes performances à 200% avec Chaktar, là, pour moi, à 30 ou 50%, vous voyez ce qu'il a déjà montré, c'est vraiment des trucs de fou, dès qu'ils sont bien encadrés, ils font des choses vraiment exceptionnelles, donc pourquoi pas le garder vraiment, si on arrive à mettre un quatuor très très fort devant, maintenant qu'on a Tolisso et qu'il a créé en 6-8, en récupérateur, pour moi, ça peut vraiment faire une très très bonne saison, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, à part peut-être de mettre Thiago Mendes en défense, voilà, j'espère qu'il réussira son intégration vraiment à 100% pour une année en tir en défense centrale, mais vraiment, pourquoi pas essayer de garder Paqueta encore cette année, pourquoi pas, s'il arrive vraiment à faire une grande saison, lui de le vendre 60, tu peux le vendre 80, enfin, c'est ça qu'il faut peut-être réfléchir à Lyon, à moins vraiment, comme j'ai dit qu'il a des petites envies d'ailleurs, en tout cas on verra, le mercato est encore très très long, et on en reparlera sans doute de Paqueta dans de prochaines vidéos. Maintenant, avant de commencer la question vraiment arrière-gauche, on va parler un peu de Depay, Depay qui a été associé à Lyon, parce que Barcelone va le s'en débarrasser, aux dernières nouvelles, Depay, il va peut-être être inclus dans une offre avec Séville pour récupérer Koundé, Barcelone va le récupérer Koundé, et du coup, inclure Depay pour faire baisser le prix, est-ce qu'il voudrait aller à Séville, en tout cas tu régresses beaucoup, donc pourquoi pas revenir à Lyon pour un projet de grande envergure, ou alors, parce que, je sais pas moi, les joueurs qui sont là, est-ce qu'ils aiment bien être envoyés dans des trucs d'échange pour faire baisser des prix, surtout, ça joue aussi sur le mental, pour ne pas revenir dans un club, voilà, qui a un nouveau projet, en tout cas avec un nouvel investisseur, que d'être envoyé comme, je sais pas, un joueur dans un échange, voilà, je sais pas, comment il le prendrait lui dans sa tête de balancer comme un joueur pour récupérer un autre, voilà, il y a des questions à se poser, il faut essayer peut-être de rentrer à la tête de Depay, sachant que pour moi, il a mal été utilisé sur la deuxième partie de saison, en tout cas, ils ont fait un gros recrutement et ça lui a permis de moins jouer, mais quand il a été de nouveau rappelé un peu, il a remarqué des buts, il a refait des pas décisives, mais il arrive au moment, au mauvais moment, ça se voit à Barcelone, au moment des dettes, etc. Donc pourquoi pas revenir à Lyon, mais le mieux, comme je l'ai dit, c'est qu'il joue à gauche, parce qu'on dit, j'aimerais garder Paqueta, la cassette devant était à droite, et le mieux, c'est qu'il rejoue à gauche comme avant, comme au tout début à Lyon, est-ce qu'il voudra faire des concessions en rejoint à gauche ? Maintenant, au Pays-Bas, il joue en 9, voilà, il descend, il remonte, on voit le style de Paille, c'est les nouveaux numéro 9, un peu, voilà, qui décrochent, etc. Moi, j'aimerais leur convaincre, mais après, voilà, t'as déjà fait revenir deux anciens lyonnais, déjà, est-ce que... Mais après, si on va refaire 2 Pailles, je pense qu'il n'y aura plus d'autres, mais est-ce qu'ils vont retenter ? Pourquoi pas, parce que maintenant, d'après les dires de TechStore, ils voulaient vraiment acheter 80 millions, il faut savoir que Barsen, ils en veulent 20 millions de 2 Pailles, est-ce qu'ils veulent essayer de refaire le coût 2 Pailles ? On ne sait jamais, on va attendre, on va peut-être sûrement en reparler, à moins qu'ils partent dans un autre club entre-temps, mais aussi, je vais aussi vous poser la question à vous, qu'est-ce que vous pensez de 2 Pailles ? Est-ce que vous voulez qu'il joue vraiment en 10, c'est-à-dire que Paqueta part et qu'on le mette lui en 10, est-ce que vous voulez qu'il joue à gauche ou est-ce que vous ne voulez pas du tout de lui ? Je vous pose aussi la question. Maintenant, on va parler de l'arrière-gauche, pour terminer cette vidéo. Tech Léfico, il y aurait normalement des discussions à venir demain, le mardi, il y aurait des rencontres entre Tech Léfico et la salle de recrutement lyonnaise, en tout cas Ponso, Chirou, etc. Comme je l'ai dit, c'est un bon joueur. Maintenant, vous voyez les joueurs que j'ai mis à droite, les deux potentiels autre arrière-gauche, deux espagnols. Normalement, Gaïa devrait être le numéro 3 dans la shortlist, Grimaldos le numéro 2. Grimaldos, il reste sur une saison, je crois, presque 30 matchs, des choses comme ça, peut-être un peu plus. Non, en championnat, je crois que c'est un peu moins de 30 matchs, 5 buts, 5 pas décisifs, si je ne me trompe pas, c'est bien ce que j'ai vu. Donc voilà, encore une très très belle saison, je trouve, pour Grimaldos. En tout cas, au Portugal, j'ai l'impression vraiment que les arrières-gauches, ils marquent beaucoup de buts et ils font beaucoup de pas décisifs. Donc, pourquoi pas tenter ? Je sais qu'on avait essayé de faire Télès il y a quelques années, on n'avait pas réussi. Pourquoi pas essayer de tenter Grimaldos ? En tout cas, au niveau des trois, ce que je préférais, ce serait Grimaldos. Voilà, il m'avait impressionné surtout sur des matchs il y a quelques années, etc. Personne n'avait tenté de le recruter. Est-ce le moment ? Pourquoi pas ? En vrai, il coûte dans les 20 millions d'euros, je crois. Pourquoi pas essayer de baisser le prix ? C'est toujours possible dans des négociations. Le faire croire au projet, c'est tout à fait possible. Dites-moi aussi votre avis sur Grimaldos. Et toi-même, ce serait Gaïa, donc il coûte 40 millions sur le transfert market, mais il ne reste plus qu'une année de contrat. Donc, ça m'étonnerait qu'une équipe mette 40 millions d'euros. Donc, pourquoi pas autour de 20 millions, 25 millions ? C'est tout à fait possible. Par contre, je n'ai pas regardé son âge. Je crois que Grimaldos, c'est 26 ans. Donc, lui, c'est 27 ans Gaïa. Capitaine, je crois, de Valence. Voilà, ça fait énormément d'années qu'il est à Valence. Voilà, titulaire indiscutable. Il peut jouer dans une défense à 5, je crois, ou à 3, en tout cas, en piston. Voilà, il monte beaucoup, énormément. Je crois que cette année, c'est 3 buts, 4 pas décisives. Donc, voilà, c'est un Terrell qui est aussi très très bon offensivement. Donc, c'est vraiment 3 grosses pistes. C'est vraiment du gros calibre, on ne va pas se mentir. C'est vraiment des noms déjà un peu ronflant, on va dire. Voilà, c'est du costaud. À choisir, je préfère Grimaldo. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel joueur vous attire le plus. Je sais qu'il y a vraiment eu une grosse hype autour de Tagliafico. Maintenant, que pensez-vous de Grimaldo et de Gaïa ? J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi aussi pour tous les autres sujets que j'ai évoqués, votre avis. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Mettre la cloche de notification, c'est très très important pour être au courant des dernières vidéos. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne journée. Ciao les gars !